Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Nordine et je viens vous parler aujourd'hui à la date du 11 juillet des énergies du moment parce qu'elles sont très fortes, très puissantes et que j'aimerais vous transmettre ce que notre chère déesse Isis a à nous dire, notre chère mère divine, par rapport à la manière que nous pouvons avoir de rencontrer ces énergies et de au mieux les apprivoiser. Parce qu'elles ont un fort impact sur nous dans notre vie du quotidien, dans notre système psychique de pensée mais aussi une influence sur notre corps physique et on peut sentir des maux, des migraines, des désaxements, des vertiges et des troubles de toutes sortes. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de ces symptômes d'ascension, mais ces symptômes sont en ce moment aussi cumulés à beaucoup de paramètres vibratoires qui sont en jeu autour de nous et pour nous en ce moment, mais pas que pour la planète et pour le cosmos tout entier. Donc on va essayer de procéder un peu par étapes et déjà de vous transmettre que plus vous avez la capacité de vous relier à l'énergie de source, à l'énergie de ce que dans la Bible on va appeler l'Esprit Saint, ou qu'on aura aussi appelé la Shekinah, la vibration du Aum, qui est en fait l'état vibratoire de la source qui, à la base, est conscience et lorsqu'elle se divise, lorsqu'elle se sépare dans sa mythose originelle, devient aussi vibration. Et cette vibration qu'elle émet est la source de toute création. Donc tout est vibration, tout est énergie, tout est impalpable, vibration impalpable avant d'être matière. Mais que la matière qui nous constitue et la matière qui constitue tout notre monde et toutes les planètes, toutes les galaxies, tous les royaumes de source y compris, sont issues de cette seule et unique vibration de création une. Donc lorsque nous permettons à ce flux de courant électrique, si on veut bien, nous traverser, nous avons la capacité de nous rendre à elle et d'être moins en résistance par rapport à tous ces maux physiques ou à ces maux même psychologiques ou émotionnels qui nous traversent actuellement. Ce qui va créer de la résistance et qui va créer aussi des maux physiques ou des vertiges ou des sensations d'être intoxiqués par ces brûlures intérieures, ce sont les résistances qu'il y a encore à l'intérieur de nous. Lorsque l'énergie de source pousse, ça fait comme des nausées intérieures qui sont comme des poisons qui ont besoin d'être libérées. Ce qui est intéressant, c'est que dans le champ cosmique autour de nous, c'est-à-dire que dans l'air que l'on respire, dans l'air environnant, dans le champ magnétique de la Terre, il y a justement ce même poison, si on veut bien, qui est relâché et qui est en train de mettre la pression à toutes les énergies qui nous entourent, qui ne sont pas en alignement avec cette même lumière de source qui est aussi appelée énergie christique. Dans notre cœur, le cœur humain, mais aussi dans le cœur de la Terre, il y a un diamant. Et ce diamant est à l'image de l'énergie cristalline que nous sommes en train d'éveiller ici aujourd'hui sur Terre. Vous avez peut-être entendu parler de ce que certains nomment l'énergie ou la matrice du charbon qui se transforme en matrice cristalline et qui vient réveiller nos douze brins d'ADN. C'est juste pour vous situer un petit peu, ce n'est pas forcément la terminologie que j'utiliserai, mais c'est pour vous situer un petit peu aussi de ce dont on parle aussi assez communément. Cette énergie du cristal diamant va être un reflet pur de la source. Et lorsque ce diamant est encore engouffré dans des maux, dans des schémas, dans des injustices, dans des travers qui ne vous conviennent pas et qui ne conviennent pas à votre source, à votre âme pure, à la source de votre âme pure, et bien il y aura ces grésillements qui vont opérer et qui vont se montrer à vous pour vous dire qu'ils sont prêts, sacrément prêts et qu'ils ont envie d'être libérés. Donc plus vous vous reliez à cette essence du feu sacré, à cette essence du feu Shekinah, et bien cette essence divine va brûler par elle-même les maux, les désaxements qui ne vous conviennent pas. Un des symboles de la source est le huit infini. Le huit infini représente de beaucoup de façons la même chose que le vésicapissi. On est dans une osmose entre le masculin, le féminin équilibré, avec le centre qui est aussi le point de notre cœur. Tout comme dans le vésicapissi, il y a deux sphères qui se rencontrent et qui forment une amende au centre. Et cette amende est aussi le centre de notre cœur. Donc on vient se déposer à l'intérieur de notre cœur. Et on demande à ce que tout ce qui a besoin d'être relâché pour nous soit relâché par la force du feu divin, par cette harmonie du lémiscate qui vient circuler à l'intérieur de nous, dans le principe du masculin et le principe du féminin équilibré, qui vient tout réajuster, dans l'amour, dans la justice et dans la justesse divine, qui est intelligence cosmique et sagesse. La sagesse, dans les temps actuels, dans les temps qui courent, est notre plus grande force, parce qu'elle nous permet d'avoir le discernement nécessaire pour naviguer dans les eaux troubles qui sont tout autour de nous. Le conseil d'Isis est de laisser opérer ces forces et de les laisser vous traverser, tout en vous réimprégnant en chaque instant et le plus souvent possible par cette source féconde de l'infini qui est non seulement le feu dans la flamme masculine et les eaux, les eaux primordiales, dans son essence féminine. Isis nous rappelle ici que cette lumière du feu, plus les eaux, les eaux qui sont le centre émotionnel de toute la création, qui est aussi la source d'amour, qui réaimante jusqu'à la source, forme cette sagesse. Donc on reprogramme tous les liquides à l'intérieur de nous. Donc je parle d'un point de vue physique. Allez vous plonger dans l'eau, allez vous mettre dans toute cette eau pure qui nous entoure, visualisez l'eau, visualisez le solide de Platon qui vient vous envelopper, le solide de Platon qui vient circuler à l'intérieur de votre colonne de chakra. Et laissez juste les choses opérer pour vous comme une eau de rivière, cristal pur, qui vient nettoyer, purifier, clarifier tout ce qui a besoin de se mettre dans la clarification. Et ensuite, agissez. Agissez en fonction de ce qui est juste et de ce qui appartient à la justice. C'est-à-dire que si vous êtes encore dans votre vie physique ici, matérielle, dans des relations qui ne sont pas claires, où vous avez besoin de faire appel à à une forme de justice, et bien faites-le. Mettez au clair vos affaires, mettez au clair vos papiers, mettez au clair vos relations, mettez au clair votre amour, mettez au clair votre cœur, mettez au clair où vous posez vos pieds et avec qui vous avez affaire. Ça va être très important aussi, non seulement d'intégrer cette énergie de source, d'amour et de clarté, de justice, de discernement, mais aussi d'agir en fonction de ce qu'elle nous transmet. Et c'est là qu'on rentre dans cet équilibre du lémiscate, de ce huit infini, dans la rencontre de notre cœur, ou de cette disposition de ces deux cercles en vessie capissie, dans le centre de l'amende qui vient se reconnecter à l'intérieur de nous, au niveau de notre cœur, au niveau de notre troisième œil, pour former un vortex, un torus d'amour, de création et d'ajustement équilibré et aligné tout autour de nous. Isis nous conseille aussi de ne pas accorder une importance trop grande à tout ce qui est en train de se passer autour de nous, on va dire au niveau politique, au niveau de tout ce qui pourrait nous causer des soucis et des tracas, mais de se concentrer sur la vérité de qui nous sommes, sur l'aspect éternel et plus grand de ce dont nous venons, ce à quoi nous appartenons, d'où nous sommes issus et qui nous constitue, qui est nous, jusqu'à la plus infime particule qui constitue notre être. Il va être très important pour nous de ne pas nous identifier qu'au monde physique, mais à garder évidemment un pied bien ancré sur terre dans les choses qui nous appartiennent pour qu'on puisse continuer à fonctionner dans ce monde, mais de savoir intimement, encore une fois, dans toutes les cellules de notre corps, que nous sommes issus du plus grand et que c'est ce plus grand qui nous habite lorsque nous faisons cette traversée du chaos, du désert et des eaux tumultueuses que nous naviguons actuellement. Isis m'a demandé de vous proposer un stage, une rencontre et un grand soin de guérison qui aura lieu le jeudi 18 juillet. C'est dans une semaine et elle nous intitule cette rencontre Isis et les sept scorpions et nous allons partir à la rencontre de tout ce qui pourrait être déséquilibré à l'intérieur de nous, dans des choses qui sont très profondes, qui se logent souvent dans le subconscient. Donc même si on n'a pas l'impression qu'on est sujet à des choses qui pourraient être en dérèglement, ce sont bien souvent des choses qui sont portées par l'inconscient collectif et au plus profond de notre chair et qui ont besoin d'être vues, rencontrées, nettoyées et rendues à la source. Donc on ne va pas faire une rencontre dans les hurlements ou dans la souffrance et dans la douleur, mais bien au contraire dans une rencontre amoureuse de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous pour nous mettre au diapason de cette fréquence d'amour et d'illumination qui nous rappellent à elle et à notre fréquence innée de source. Donc évidemment pour dégager tout ce qui n'appartient pas à cette fréquence de source et qui pourrait représenter tous ces poisons, tous ces scorpions. Je vais vous mettre le lien de cette rencontre dans la description de cette vidéo, comme ça vous allez pouvoir la trouver facilement, sinon vous la trouvez dans ma bio de ma page Instagram et aussi dans le lien de ma page Facebook qui est en association du post Isis et les 7 scorpions. Vous dire aussi que j'ai changé un petit peu le modèle d'inscription, donc tout simplement c'est votre paiement qui fait foi et que je vous contacterai dans les 24 heures après votre inscription pour que vous soyez bien sûr que tout est bien en ordre et ensuite je vous enverrai le lien de connexion qui sera par Zoom et que si vous n'avez pas Paypal pour faire le paiement contactez-moi directement et je trouverai des solutions avec vous en fonction des modes de paiement qui sont à votre disposition. Voilà, c'est un petit prix participatif qui permettra au plus grand nombre de se joindre à cette réunion isiaque au nom de l'amour, au nom du ciel, au nom de la terre et au nom de la magie qui nous habite tous. Je vous embrasse fort et je vous souhaite beaucoup de force, courage, témérité et avant tout d'éclairage pour traverser tout ce qui vient à nous actuellement et mettez-vous bien dans une bulle de protection dans votre corps, dans votre chair, mettez une sphère lumineuse, nous dit Isis, cristalline et une sphère lumineuse dorée autour de nous qui va pouvoir permettre à notre corps de faire cette traversée dans la plus grande quiétude, la quiétude dont elle a besoin. Donc il ne s'agit pas que de savoir que nous sommes amours, il s'agit aussi de savoir que les énergies en ce moment sont aussi de l'ordre d'un grand lâcher de choses surprenantes, on va dire, et mettez-vous à l'abri le plus possible, même si vous n'êtes pas, on n'est pas imperméable à tout ce qui se passe dans le monde, on est quand même de plus en plus sensible, de plus en plus sujet à sentir ce qui se passe et qui est au-delà bien souvent des mots qu'on arrive à mettre dessus. Donc tout simplement, mettez-vous dans un espace de recentrage et de protection et on en parle beaucoup dans l'école de mystère d'Isis et j'ai l'impression que ça apporte en tout cas du soutien pour toutes les personnes qui participent à cette formation et j'essaye de donner quelques clés ici aussi, même si on ne peut pas aller autant en profondeur que dans ces rencontres mais sachez que ce qui a besoin d'être vu sera vu et ce qui a besoin d'être reconnu sera reconnu et vous pouvez avancer dans la foi et dans la confiance de tout ce qui se passe. Eh bien, beaucoup de bonheur et de belles intégrations de ces fortes énergies à vous et je vous dis à très bientôt.